Comment choisir une balançoire de jardin ou une aire de jeu de jardin ? On va répondre à ces questions dans cette vidéo. Sous la vidéo en description, vous allez retrouver quelques structures. On vous a mis quelques balançoires, quelques aires de jeu de jardin. Ce sont vraiment les meilleurs que l'on puisse trouver sur le marché actuellement. On a également recherché pour vous les meilleurs prix. On vous a mis aussi quelques promotions. Et vous retrouverez également plein d'avis clients sous la vidéo en description. Mais avant, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. C'est important pour savoir comment choisir votre aire de jeu ou votre balançoire pour jardin avec surtout quels matériaux. C'est parti ! Il existe deux types principaux de balançoire et d'aire de jeu. En métal ou en bois. Le portique en métal est le moins cher. Il est souvent coloré et possède l'avantage de ne pas nécessiter d'entretien particulier. Par contre, avec le temps, il est fréquent de voir des points de rouille apparaître pouvant à terme endommager la structure. Le portique en bois, quant à lui, dispose un charme authentique. Côté décoration, il est vrai que la balançoire en bois ou l'aire de jeu en bois se marie bien avec les différents éléments du jardin. Par contre, le portique en bois avec balançoire seul ou agrémenté d'autres éléments demandent un entretien annuel qui se résume à préparer le bois en effectuant un ponçage traiter contre les moisissures et les parasites via un produit pour l'entretien du bois vernir, peindre ou lasurer selon le choix retenu. Une fois par an, n'hésitez pas à vérifier la solidité des différents éléments et à donner un coup de tournevis pour assurer la solidité de la structure car le bois étant une matière qui travaille. Privilégiez des assises en plastique pour votre balançoire. Avec cette matière, pas d'écharde possible et pas d'entretien à part un coup d'éponge. De plus, en cas d'averse, un simple chiffon suffit à rendre pratiquable tous les jouets sans tâche sur les vêtements. Toute balançoire ou aire de jeu doit impérativement être scellée dans le sol pour limiter le risque de retournement du portique. Avec la vitesse, il peut arriver qu'un ou plusieurs pieds se soulèvent du sol s'ils ne sont pas solidement fixés. Pour bien faire, il est nécessaire de couler un dé de bétonnée d'y fixer les pieds via des équerres de fixation, des goujons ou des chevilles. Pensez également à dégager la zone de 2 mètres aux alentours pour éviter tout accident pendant le jeu. Afin d'éviter les gros bobos, sur le sol, la pelouse est le meilleur amortisseur qui soit. A défaut, optez pour des écorces de pin maritimes. Et vous retrouverez justement une sélection de toutes ces structures sous la vidéo en description avec les meilleurs prix, les meilleures promotions et plein d'avis clients. Donc rendez-vous en description maintenant.